Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les distances de sécurité et plus particulièrement les calculs à savoir pour l'examen. Préambule. Le non-respect des distances de sécurité est à l'origine d'accidents plus ou moins graves. Il est donc important de bien les respecter. Les distances à connaître par cœur sont la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Commençons par la distance et le temps de réaction. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on voit un obstacle et celui où l'on va commencer à actionner le frein. La distance parcourue pendant le temps de réaction se calcule en multipliant la dizaine de la vitesse par 3. Le temps de réaction d'un conducteur est d'une seconde. Le calcul réel est la vitesse divisé par 3,6. A 50 km heure, la distance parcourue pendant le temps de réaction est de 50 divisé par 3,6, ce qui donne 13,88 m. Voici un exemple. A 50 km heure, le calcul est 5 x 3 égale 15, donc la distance parcourue est de 15 m environ. A 90 km heure, le calcul est 9 x 3 égale 27, donc la distance parcourue est de 27 m environ. On peut diviser le temps de réaction en trois temps. La prise de conscience du problème, je vois l'obstacle. L'analyse de la situation, qu'est-ce que je fais ? Et enfin la prise de décision, je dois freiner. De plus, les temps de réaction peuvent varier selon l'usager. En fonction de l'âge, si il est jeune et inexpérimenté ou âgé avec des réflexes moins rapides. Si l'usager est sous l'emprise de l'alcool, s'il suit un traitement médical ou s'il est distrait ou fatigué. A savoir que l'on estime que dans une des situations ci-dessus, le temps de réaction peut être amené à 2 voire 3 secondes. Passons ensuite à la distance de freinage. La distance de freinage est la phase qui vient après le temps de réaction. C'est la distance parcourue entre le moment où l'on commence à freiner et le moment où le véhicule s'immobilise. Pour la calculer, il faut soustraire la distance d'arrêt et la distance de réaction. Le calcul réel est la vitesse au carré divisé par 254 fois le coefficient d'adhérence. Ce coefficient d'adhérence est de 0,8 sur route sèche et de 0,4 sur route mouillée. Par exemple, à 50 km heure, la distance de réaction est de 15 mètres et la distance d'arrêt est de 25 mètres donc 25 moins 15 égale 10. La distance de freinage est donc de 10 mètres. La distance de freinage peut varier selon l'adhérence de la chaussée en fonction de la pluie, neige, huile ou gasoil sur la chaussée, selon l'état des plaquettes ou disques de frein, l'état des amortisseurs, l'état des pneumatiques, selon l'inclinaison de la route ou même en fonction du chargement du véhicule. Enfin, terminons par la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est la distance cumulée de la distance de réaction et la distance de freinage. Pour la calculer, il faut multiplier la dizaine de la vitesse par elle-même. Le calcul réel est distance de réaction plus distance de freinage égale distance d'arrêt. Exemple, à 50 km heure, on parcourt 25 mètres puisque 5 x 5 égale 25. Quelles sont les sanctions ? En cas de non-respect des distances, vous risquez un retrait de 3 points sur votre permis de conduire, une amende de 135 euros et une suspension de permis de 3 ans. Voici à présent une question en image pour vous préparer à l'examen. Je roule à 90 km heure. Quelle sera donc la distance d'arrêt ? 80 mètres, réponse A. 120 mètres, réponse B. La bonne réponse ici est la A, car en circulant à 90 km heure, je multiplie la dizaine des kilomètres par elle-même, soit 9 x 9 égale 81. Donc à 90 km heure, ma distance d'arrêt sera de 80 m environ. Les distances n'ont désormais plus de secret pour vous. Je vous invite à consulter notre prochain cours portant sur une autre notion à connaître. Dans quelle situation puis-je klaxonner ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...